La migraine, la comprendre et la maîtriser Il existe beaucoup de maux de tête différents. Deux sont particulièrement courants. Les maux de tête d'attention et les migraines. Presque chaque enfant connaît les maux de tête d'attention ou tu en as tous les jours ou très rarement. Ça, c'est différent pour chaque personne. Souvent, il s'agit des maux de tête légers et un type de tarment qui disparaissent quand tu t'actives physiquement. Par contre, si tu souffres vraiment de migraines, tu as de temps en temps des maux de tête très forts. Environ un enfant sur dix souffre des migraines. Les maux de tête migraineux se produisent chez certains enfants une fois par semaine et j'ai d'autres une fois par mois ou plus rarement. Les maux de tête lors d'une migraine deviennent plus forts si tu fais les offres physiques, par exemple quand tu montes les escaliers. Quand tu as des maux de tête migraineux, tu as aussi peut-être mal au cœur ou tu as envie de vomir. Tu ne supportes ni la lumière ni les bruits. C'est pourquoi, pendant une crise migraineuse, beaucoup d'enfants et d'adolescents ne désirent plus que le calme, se mettent au lit dans l'obscurité et essaient de dormir jusqu'à que l'eau de l'eau disparaisse. Une crise migraineuse peut durer quelques heures, mais c'est jusqu'à plusieurs jours. Lorsque c'est terminé, tu te sens peut-être encore bizarre et fatigué pendant quelques heures ou bien toute la journée. Cela fait aussi partie de la migraine. Ensuite, tout redevient normal. Mais qu'est-ce que c'est la migraine ? Les enfants aux migraines ont un cerveau bien particulier. Ton cerveau est composé de plusieurs millions de cellules nerveuses. Les personnes sujettes aux crises migraineuses ont quelques cellules nerveuses particulières. Les cellules nerveuses à migraine. Ces cellules nerveuses forment un générateur de migraine qui se chargent comme une pile. Quand cette pile est complètement chargée, ce que tu charges de façon abrupte, tu envoies des sangliots électriques à des nombreuses parties de ton cerveau. Alors là, tes cellules nerveuses deviennent plus sensibles et provoquent ainsi les symptômes d'une crise migraineuse. Et comment se produit une crise migraineuse ? Au début de la crise migraineuse, tu te sens un peu bizarre. Tu es peut-être fatigué, tu baisses souvent, tu as autant envie de chocolat ou de quelque chose d'autre. Ou bien tu ne veux rien manger du tout. Tu t'en doutes peut-être déjà « zut, je vais encore avoir une autre crise migraineuse ». Mais en fait, elle est déjà bien là. Le générateur à migraine s'est déjà déchargé et certaines parties de ton cerveau sont déjà plus sensibles qu'avant. Chez certains enfants, c'est le centre de la faim. Chez d'autres, c'est le centre du baillement. Dans une crise migraineuse, les signaux électriques qui proviennent du générateur à migraine se diffusent de plus en plus dans tout ton cerveau. Après un certain temps, la membrane autour de ton cerveau, que l'on nomme les mélanges, ou bien les vaisseaux sanguins deviennent plus sensibles et douloureux. Quand tu bouges, par exemple quand tu montres des escaliers, ton cerveau tire sur tes mélanges et davantage laisse ton coude dans tes vaisseaux sanguins. Normalement, cela ne fait pas mal. Mais si tes mélanges et tes vaisseaux sanguins sont plus sensibles pendant une crise migraineuse, c'est douloureux. Chez un renforceur cis qui ont des migraines, le cerveau est particulièrement instable. Avant et pendant les maux de tête migraineux, certains enfants ne peuvent plus voir correctement pendant quelques minutes, par exemple parce qu'ils ne voient plus que les éclairs blancs. Ceux-ci n'existent bien, on ne souffre pas, mais ça ne produit pas le cerveau car le générateur des migraines est suractivé le centre visuel du cerveau. C'est la migraine avec aura. Mais l'aura peut aussi se manifester d'autre façon. Certains enfants ont du mal à bouger certaines parties du corps pendant quelques temps. D'autres par contre sentent, voient ou ressentent des choses bizarres pendant quelques minutes jusqu'à que l'aura soit terminée. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles pour les enfants en migraine. Premièrement, rien ne s'abîme dans le cerveau pendant une crise migraineuse ou une aura. Deuxièmement, le cerveau d'enfant en migraine travaille de façon plus intense quand il s'agit de résoudre des problèmes. C'est super, non ? Troisièmement, les crises migraineuses se traitent très bien. Comment ? Je vais te l'expliquer maintenant. Il n'existe pas de traitement pour faire disparaître la migraine définitivement, même si quelques guérisseurs le promettent. Ne te fais pas avoir. C'est ton cerveau qui est le générateur des migraines et lui, on ne veut pas l'étendre. Mais tu peux agir par toi-même pour que les migraines apparaissent moins souvent. Le stress, le manque d'activités sportives et des emplois du temps irréguliers sont responsables du chargement rapide du générateur des migraines. Trouve ce qui provoque du stress dans ta vie et essaie de diminuer ce stress. Ce n'est pas facile, mais parfois des petits changements peuvent être très efficacés. Du plus, il est important que tu fasses du sport, que tu tombes suffisamment et que tu manges régulièrement. Mais tu n'as pas besoin de suivre de régime spécial. Si tu fais tout cela, tu t'offriras moins des crises migraineuses. Parfois, on n'a pas envie de vivre de façon raisonnable et saine et c'est normal. Mais ce qui est bon au savoir, c'est que tu maîtrises en grande partie la fréquence des crises migraineuses. Mais même si tu suis tous ces conseils, tu auras quand même de temps en temps de migraine. Que peux-tu faire en cas de migraine ? Le mieux est de prendre dès le début de la crise migraineuse le bon médicament pour réduire la douleur. Le meilleur, c'est l'hipoprofène. Mais tu dois prendre la dose indiquée par ton médecin. N'essaie pas de diminuer cette dose, sinon l'hipoprofène ne pourrait pas être efficace. L'efficacité dans le médicament, tu la remarques à une amélioration sensible après un court moment, souvent après une demi-heure. En général, il n'est pas nécessaire de rester au lit longtemps ou même de quitter l'école pour rentrer à la maison. Le mieux est de faire une courte pause jusqu'à que le médicament agisse. Après, tu continues ta journée de façon normale. Après quelques heures, tout est comme d'habitude. Si l'hipoprofène n'est pas efficace ou dans le cas de crise sévère, tu peux prendre un médicament spécial contre les migraines. En triptant, si tu as des migraines, tu dois toujours avoir ton médicament avec toi. Si il reste en ton tiroir à la maison, il ne sera pas utile au cas où tu aurais une crise migraineuse à l'école ou chez des amis. Si tu as l'impression de prendre très souvent des médicaments, c'est-à-dire une fois par semaine ou plus, tu dois absolument consulter ton médecin pour que vous puissiez réfléchir ensemble aux causes et aux remèdes possibles. En cas de maux de tête léger, par exemple des maux de tête d'attention, tu dois te détendre de façon active, faire du sport, mais il ne faut pas prendre des médicaments. Résumons maintenant ensemble. Une migraine est provoquée par le générateur de migraines. Un grand stress provoque de nombreuses crises migraineuses, donc moins de stress, moins de crises migraineuses. Pendant que les crises migraineuses restent cool. Prends ton médicament à temps et après une courte pause, reprends tes activités normales. De cette façon, tu n'auras pas de problème, même avec une migraine. de la vie hors des marches. L'OMB je suis récemment. Sous-titrage Société Radio-Canada